M. Sissé du PDM qui est en direct chez les Grands Cœurs. Bonjour M. Sissé. Bonjour Mme Yéron. Bienvenue chez les Grands Cœurs. Bonjour à tous. Allez-y Ghibab pour la première session. M. Sissé, certainement vous avez écouté Joachim de l'UFDG qui dit qu'il ne répond pas à un parti qui était absent et qui ne s'est pas battu sous le régime alpha avec tout ce qui s'est passé et donc il n'a pas à répondre à un tel parti politique. Quelle est votre réaction ? Oui, je l'ai écouté, mais si l'UFDG est constante dans quelque chose, c'est la constante dans l'incohérence. Et je vais signaler deux points qu'il a évoqués depuis qu'il est dans ce studio parce qu'il n'essaie que de tourner en rond et de revenir même sur ses propres lits. Il dit que le PDM n'a jamais été dans la lutte politique mais il est en train de confondre le PDM au président du parti comme l'UFDG, le parti est confondé à l'image du président qu'il suffit d'être contre lui pour qu'on t'éjecte, on t'est fou dehors. Donc chez nous, ce n'est pas le cas. Notre parti politique est une institution qui a été au rendez-vous de tous les combats que les partis politiques ont menés. Quand nous étions d'accord pour ces combats, mais aussi toutes les marches du SNDC, nous étions présents au premier rang. Vos agents étaient sur le terrain, vous avez observé. Le numéro D du parti n'a jamais manqué à une activité du SNDC, n'a jamais manqué à une manifestation, y compris les cadres du parti. Les prêves existent, mais s'il manque de manière flagrante pour dire que le parti n'a jamais mené ce combat, pourtant les archives existent, la prêve existe. C'est manquer du respect aux éditeurs qui sont en train de découter. L'Anson Akouyaté est le président du parti. L'Anson Akouyaté n'est pas le PDM, mais il préside aujourd'hui le PDM comme demain quelqu'un d'autre peut présider. L'Anson Akouyaté était en mission de son parti et il a toujours participé aux initiatives du SNDC parce qu'à un moment donné, on ne parlait plus de politique essentiellement. C'est le SNDC qui menait le combat. Demandez aux dirigeants de ces fronts, notamment la coordination du SNDC, s'il y a eu une seule initiative importante où l'Anson Akouyaté n'a pas été au rendez-vous pour contribuer, que ce soit des réunions avec la CEDAO, que ce soit des réunions avec la branche judiciaire de la CEDAO, que ce soit des efforts d'appel au pèsement et au dialogue, que ce soit des efforts d'étudiement du putsch constitutionnel. Donc je ne vois pas en quoi on peut dire aujourd'hui que le PDM n'a pas été au rendez-vous. Deuxième incohérence de leur part, ils disent que si le CNRT n'est pas autour de la table, ce qui signifierait que les décisions ne seront pas exécutées. Donc ça ne veut rien dire parce qu'un responsable décideur peut ne pas être autour de la table s'il a la bonne foi à être exécuté. La presse étant que quand il y a eu un deal entre le professeur Alpha Kondé et le président Salud Alain Diallo, en séchant les électeurs au niveau des quartiers de désigner leur chef des quartiers et chef des districts, ce deal-là était entre le président de la République d'alors et le président de l'UFDG. Je vous donne des témoins. Makanira qui était de l'opposition à l'époque était moins. Abu Bakar Tila qui était sous parole de l'opposition à l'époque était moins. Faïa Milimono qui était dans l'opposition républicaine à l'époque était moins. Vous nous faites une révélation ce matin ? Non, je suis en train de vous prouver en quoi ils sont incohérents. Vous pensez que c'est un deal ? Parce qu'on a vu les politiques dénoncer cette manœuvre à l'époque. Tout le monde demandait à ce que les chefs de quartier soient installés. Vous pensez que Salud Alain était au courant et qu'il a fait un deal avec le président Alpha Kondé ? Oui, nous étions autour de la table. Nous étions à un pas de pouvoir accord. Il a appelé Abu Bakar Tila qui est sorti de la salle. Il lui a dit d'accepter l'opposition. Après le PDN est sorti de la salle, BL est sorti de la salle. Les autres étaient d'accord. Il a fallu au palais pour qu'on dise à l'UFR qu'elle ne va pas signer pour que l'UFR refuse de soutenir l'initiative. Mais Alpha Kondé est d'accord que là ne l'a pas empêché de refuser l'application de la décision. Pourtant, c'est le premier responsable, le premier magistrat de la République qui a validé, mais il n'a pas accepté que les chefs de quartier et de district soient installés, le président de quartier et de district installés conformément à l'accord obtenu avec l'âge de l'eau à l'époque. C'est pour dire que le fait que le décideur soit autour de la table ne peut rien dire s'il n'y a pas de bonne volonté d'hérent. Ce que nous demandons, c'est plus de sagesse, c'est plus de départ et tout, et faire comprendre que la rue ne fera que faire durer la transition, ça n'a rien à voir avec l'approche collaborative que nous proposons. C'est pourquoi nous avons créé le forum pour permettre à la transition de réussir, ce qui ne signifie pas que nous soutenons le CNRD, mais ça signifie tout simplement que c'est tout le peuple de Guinée qui a intérêt à ce que la transition soit apaisée et qu'elle aboutisse. C'est notre démarche, mais nous avons l'impression qu'il y a des gens qui ont la nostalgie des peines de foule, qui ont la nostalgie des cris des militants, qui ont la nostalgie des applaudissements ou bien des messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes des héros, vous êtes des patriotes. C'est parce que quelque part, monsieur Sissé, c'est parce que quelque part, vous aussi, on estime que si vous n'avez pas de nostalgie de masse ou des cris de masse, c'est parce que vous n'en avez pas. Nous avons la nostalgie des propositions concrètes, nous avons la nostalgie de la vente de nos idées pour la Guinée, comme nous le faisons lors de nos âgés. Les agences et les réporteurs des médias sont témoins. Chaque samedi, nous développons un volet de notre programme de société, même si les médias n'en accordent pas assez d'importance. Donc, nous voulons cela. Mais il y en a qui ne peuvent jamais évoler dans ce sens. Il faut que les autres trouvent pour qu'ils existent, parce qu'ils ne peuvent exister que dans nos désordres. celles, elles, n'est pas notre conception de la politique. Mohamed Sissé, chargé de communication du Parti de l'Espoir pour le développement national. Allez-y, Guiba. Alors, M. Sissé, on va évoluer. La CEDEAO s'est réunie la semaine dernière et finalement, la rencontre a été reportée. Les décisions qui sont sorties, c'est d'encourager l'ouverture d'un dialogue en Guinée, une communication claire sur le chronogramme, mais aussi Ibn Shambash, qui a été désigné comme médiateur dans la crise guinéenne, quelle est la réaction ou la position aujourd'hui du PEDEN sur l'envoi d'Ibn Shambash en Guinée dans le cadre d'une médiation au compte de la CEDEAO ? Nous pensons que toute initiative volant dans l'appelement est à saluer, mais une question préjudicelle est à régler. Le souhait est que le gouvernement soit d'accord avec cette proposition, parce que qui est médiateur dit quelqu'un qui est accepté par les parties prenantes, sinon quelle que soit la capacité ou la volonté de l'institution qui assure la médiation, on peut trouver gain de cause. Donc si le gouvernement exprime son adhésion à ses choix, ce qui veut dire imprimé par acquis, et finalement CEDEAO qui n'a pas travaillé à rétablir la communication entre les parties prenantes qui ne communiquent pas pour l'instant, pter l'attention entre les qui sont en train de communiquer. En attendant le gouvernement, vous, quelle est votre position par rapport à ce médiateur, le PEDEAO, en attendant que le gouvernement recuse ou pas ? Nous n'avons pas d'a priori sur les personnes qui connaissent déjà suffisamment la Guinée, qui a déjà contribué assez dans ces genres d'initiatives au compte des Nations Unies, mais nous disons tout simplement que le médiateur doit être d'abord accepté par les parties prenantes. Si cela est réglé, le reste est de solliciter que les bonnes fois caractérisent les comportements autour, aujourd'hui il y a de l'attention, il y a de la crise par niveau, c'est de travailler à lever tout cela pour que le débat porte sur ce qui constitue l'incompréhension aujourd'hui, et fondamentalement c'est autour du délai de la transition et le contenu des activités qui doivent caractériser la transition. Dernière question Antoine. Oui, M. Chichet, il y a eu la naissance récemment de votre forum, composé d'une quatre-vingtaine de partis politiques. Je suis curieux de savoir c'est qui ce parti politique parce que ça fait beaucoup. Dites-nous concrètement ce sera quoi la mission de ce forum. J'apprends que c'est un forum centriste qui va de part et d'autre essayer de jouer la médiation, mais un médiateur signifie que les différentes parties l'acceptent. Dites-nous quelle sera la mission de ce forum. M. Chichet, est-ce que vous pouvez nous rassurer aussi que le G50 que j'appelais le G3 hier est vraiment le G3 ? Est-ce que vous pouvez nous rassurer que certains ont... Est-ce qu'il peut... Oui, parce qu'on nous dit que des membres du G50 ont migré vers le G80. Qui me confirme l'information, pas te rassurer. Voilà. Non, qui me rassure dans ma position. M. Chichet, votre jeu là, c'est le jeu combien ? C'est le jeu 88. C'est ce qu'il faut noter, il y a une forfaiture qui ne dit pas son nom sur le G58. Dans le premier groupe qui s'est réuni, c'était 58 parties. Ils ont discuté sur une première déclaration qu'ils ont signée. Mais tout ce qui a suivi après comme déclaration, ils n'ont fait qu'ils reportaient les signatures de la première déclaration et les mettent en leur nom. Il y en a qui n'ont jamais pris part à une autre rencontre déjà et qui ont continué à faire partie du nombre. Et aujourd'hui, ce n'est pas G58. La preuve étant que la dernière déclaration, c'est 46 parties politiques qui ont signé. Donc, le RPG, ce qui veut dire que c'est moins de G46 même. Et aujourd'hui, vous fouillez dedans réellement, vous trouverez que vous n'avez même pas G. Donc ça, c'est une autre chose. Deuxièmement, notre forum est créé pour faire en sorte que la transition soit apaisée. L'intérêt premier, c'est pour le peuple de Guinée. Ce n'est ni pour le CNRT, ni pour nous-mêmes uniquement. C'est pour toutes les parties prenantes. Ce qu'il faut comprendre, Daouda m'a prêté le mot à un moment donné quand il parlait de la polygamie. Daouda a droit à quatre femmes, comme il l'a dit. C'est un droit, mais ce n'est pas la raison pour lui aujourd'hui de prendre quatre femmes parce que le droit part avec la responsabilité. Tant qu'on n'a pas les capacités d'un droit ou bien la responsabilité nécessaire d'assurer un droit, on peut sursoir à l'alimentation de ces droits. Pour l'instant, on n'a jamais été capable d'assurer la sécurité pendant les manifestations. Mais les violences sont toujours venus en dehors du ce qui est défini pour la manifestation. C'est-à-dire qu'on peut nous dire de quitter Bambé pour venir à Causa et redescendre à la tannerie. Mais on peut attendre qu'au niveau de Wanindara, il y a de la violence, il y a des pertes en vie humaine. Ce qui veut dire, et au niveau de la classe politique, et au niveau de l'autorité publique, on n'est pas suffisamment encore capable de prévenir ces situations. Donc comme le contexte ne s'y passe, il faut éviter que ça arrive. Donc, M. Sissé, vous êtes d'accord avec l'interdiction des manifestations ? Nous sommes d'accord que les besoins et les autres soient pour l'instant assez droits. En attendant que la situation puisse évoluer. On n'en a pas besoin parce que c'est un risque majeur, non seulement du retard de la transition, mais aussi des pertes inutiles en vie humaine et en perte des biens matériels. Mohamed Sissé, chargé de communication du PDN. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin.